Ça fait maintenant cinq mois, cinq longs mois que je rêve de vous parler de ce projet. Cinq longs mois qu'on prépare ce projet et aujourd'hui, le 14 mars, le lundi 14 mars, je peux enfin tout vous dévoiler. Ce projet qui me tenait tant à cœur, ce projet qui me tient toujours tant à cœur, que j'ai pas mal teasé sur les réseaux sociaux sans jamais dire un mot, le fameux projet D pour ceux qui me suivent sur Instagram. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 mars, c'est le jour de l'annonce du projet, mais c'est aussi le jour de la sortie de la série MotoGP Unlimited sur Prime Vidéo. Et je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, mais au cas où, je vous laisse écouter ça. Je trouve que c'est un circuit assez difficile. Je l'aime pas trop. J'ai toujours du mal à trouver mes marques. Je suis la voix française d'un des pilotes dans la série MotoGP Unlimited. Quel soulagement de pouvoir enfin vous en parler, le fameux projet D que j'ai pas mal teasé sur Instagram. D'ailleurs, personne n'avait réellement trouvé, mais certains avaient quand même fait le rapprochement forcément avec la date d'annonce, le 14 mars et la date de sortie de la série. Le projet D comme projet de doublage, on va en parler dans cette vidéo, ce sera pas une longue vidéo, j'ai pas préparé de texte ni rien, juste je vais vous parler de cette expérience incroyable. Et puis je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo qui j'ai doublé dans la série pour pas vous spoil dès maintenant si vous n'avez pas vu la série, justement. Comment toute cette histoire a commencé ? Remontons tout d'abord en novembre 2021, où je tombe sur un article sur MotoGP.com qui parlait d'une fameuse série orientée sur le MotoGP, une série documentaire qui sortirait en 2022. Moi, en tant que grand fan de MotoGP, et j'imagine que vous aussi si vous avez vu l'article, j'étais hyper impatient. Et quelques jours après ce fameux article, je reçois un message de Spiderman. Et je vous jure, c'est pas une blague, je reçois un message de Spiderman. Je vous jure, c'est pas une blague. Ou Reese dans Malcolm à la limite si vous voulez. Ou même de Titeuf, voilà, de Titeuf. Je reçois un message de Spiderman, Reese et Titeuf en même temps. Je parle bien entendu de Donald Renew, un célèbre, très célèbre même doubleur français qui a travaillé sur énormément de projets et qui visiblement travaillait aussi sur la série MotoGP. Donald m'envoie un message pour me dire qu'il a pensé à moi pour travailler justement avec lui sur cette série. Et moi, sur le coup, il se passe deux choses dans ma tête. Premièrement, je pense que c'est une blague. Deuxièmement, je ne peux pas dire non. Donc je dis oui avec grand plaisir sans qu'il me dise qui je vais doubler. Et les jours passent, les jours passent, j'y pense, j'y pense, voilà. Je n'en parle à personne parce que c'est un projet secret. Et un jour, je reçois un message pour me dire, au fait, rendez-vous dans deux semaines à cette adresse pour débuter le doublage de la série. Et à ce moment-là, je réponds, merci beaucoup, mais est-ce que je peux savoir qui je vais doubler ? Et c'est justement là qu'on me dit qui je vais doubler. Je suis hyper content parce que c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je vous dis pas encore qui c'est, on verra à la fin de vidéo. Bon, petit spoil, c'est Nirocini Quartarao. Voilà, comme ça, vous le savez d'entrée de jeu. Arrive donc le moment en décembre-janvier où je dois aller doubler la série. On me donne rendez-vous sur Paris dans des studios de doublage. Ça ressemble à peu près à ce que je vous montre à l'écran. Alors, c'est pas les vraies images, c'est pas les vraies photos, mais disons que c'est des grandes salles de cinéma très bien insonorisées avec un micro et des tables de mixage. Avec bien sûr un grand écran devant moi, l'image de ce que je dois doubler et du texte qui défile en bas, comme ce que vous voyez à l'écran justement. Et l'exercice, c'est tout simplement de répéter la phrase qu'il y a à l'écran. Et si c'était aussi simple que ça, et bien doubleur, ça serait pas vraiment un métier. Parce que c'est tout sauf facile et être doubleur, c'est un vrai métier. Un métier auquel j'ai été initié, j'ai été coaché justement par Donald Rignou qui a fait un nombre de voix incalculable un peu partout, qui est une voix très connue en France. Et c'est vrai que quand Donald me faisait un exemple de voix et que je devais passer derrière, waouh, on voit la différence. Je m'appelle Fabio Quartararo et je suis pilote pour le team Yamaha Monster Energy en MotoGP. Je m'appelle Fabio Quartararo et je suis pilote pour le team Monster Energy en MotoGP. Elle est bonne ? Non ? Je la refais. Pour Donald, c'est comme ça. C'est du tac au tac qui a rarement, voire jamais besoin de refaire les prises. Alors que pour moi, chaque phrase, je dois les faire entre 2 et 10 fois. Il y a des fois où ça passait en one shot, c'était très rare. Mais il y a des fois aussi où je devais les refaire 10 fois jusqu'à ce que Donald me dise « Là, c'est pas mal, on tient un bon truc ». Et c'est hyper compliqué parce qu'on te donne une consigne qui paraît bateau mais qui est horrible à appliquer. Reste toi-même et ne surjoue pas ce que tu vois. Donc, quand le pilote va dire « J'ai fait une mauvaise course, je suis un peu déçu », il ne faut pas dire « J'ai fait une mauvaise course, je suis un peu déçu ». Il faut vraiment rentrer dans le personnage et rester soi-même et plutôt dire « J'ai fait une mauvaise course et je suis un peu déçu ». Et encore là, je suis sûr que si Donald voit ça, il va me dire « Non, là, c'est encore un petit peu trop surjoué ». Bref, du coup, j'ai passé deux jours en studio à doubler ça. Ça a duré à peu près une heure et demie, deux heures à chaque fois. Et c'était une expérience de malade. C'est vraiment une des expériences YouTube la plus incroyable que j'ai jamais faite. Alors, je n'ai pas vu vous filmer quoi que ce soit, bien sûr. Tout était secret, tout était bien gardé. C'est d'ailleurs pour ça que je sors cette vidéo que maintenant. Après avoir doublé tout ça, moi, je n'ai pas vu la série. Je n'ai vu que ce que j'ai doublé. Je n'ai pas vu le reste et surtout, je me demande ce que ça peut rendre avec ma voix. Parce que j'entendais rarement. Généralement, on me montrait vite fait à l'écran, mais on ne se rendait pas trop compte. Rien n'était mixé, rien n'était masterisé. C'était bourrut en fait. Enfin voilà, j'ai dû vous garder le secret pendant ces cinq mois. Ça a été dur parce qu'il y a eu des articles, il y a eu des choses faites autour de la série entre temps. Et moi, j'avais trop envie d'en parler autour de moi. Mais ce n'est pas possible. Alors, des fois, les gens venaient me demander « Salut Kenpish, tu es au courant qu'il y a une série qui va sortir ? Salut Kenpish, tu en penses quoi ? » On me demandait même s'il y allait y avoir une version française. Et je devais toujours répondre « Oui, je sais qu'une série va sortir, mais je n'ai pas plus d'infos. » Alors pour le coup, je n'avais réellement pas plus d'infos puisque la date de sortie, je l'ai appris en même temps que tout le monde. Et je ne savais pas trop comment ça allait se passer après. En fait, toutes les infos, je les ai appris en même temps que tout le monde. Amazon et la Dorna ont été très discrets sur tout ça. Même Donald d'ailleurs, avait que très très peu d'infos. Mais voilà, on devait se faire aux choses, ne rien dire et juste attendre. Et puis un jour, un teaser sort sur la série. Et ce jour-là, je me suis dit « Ok, c'est incroyable. Est-ce que le teaser est en VF ? » Pas du tout. D'ailleurs, il n'y avait même pas de voix, je crois, dans le teaser. Mais j'étais très content de voir ça. Mais toujours pas de date d'annonce. Et quelques jours après, c'est au tour du trailer de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, un teaser, c'est vraiment un trailer en tout petit. Une bande-annonce en tout petit où on voit que très peu de choses. Généralement, ça ne parle pas ou autre. Et voilà, c'est une toute petite annonce. Un trailer, donc une bande-annonce complète, c'est vraiment quelque chose pour montrer. C'est généralement ce qui sort juste avant que le film sorte. Et là, dans le trailer, par contre, on apprend beaucoup de choses sur la série. On apprend aussi une date de sortie, le 14 mars. Ça y est, j'avais enfin la date de sortie de la série, comme vous. Et je savais aussi quand est-ce que j'allais pouvoir l'annoncer. J'ai regardé le trailer, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans le trailer. Ça m'a donné très envie. D'ailleurs, ça avait donné très envie à tout le monde. Et je vous raconte aussi une petite anecdote au passage. Il s'avère qu'il y a une avant-première à Paris qui se fait à ce moment-là. Une avant-première à Madrid et à Paris. Et moi, je me dis « J'ai travaillé sur la série. Peut-être que je vais être invité. » Absolument pas ! Je n'ai pas été invité à l'avant-première. Donc, il y a des gens qui ont vu la série sur laquelle j'ai travaillé avant moi. Puisque moi, d'ailleurs, je n'ai toujours pas vu la série. Elle vient de sortir aujourd'hui. Je n'ai pas reçu de rush ou quoi que ce soit. Je ne l'ai toujours pas regardée. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu la série même avant moi. Enfin bref, ça, c'est la belle petite anecdote qui m'avait fait un petit peu de peine mais beaucoup rire finalement sur le final parce que je me dis « C'est quand même drôle de cultiver le mystère comme ça. Surtout que ça dure cinq mois et c'est très difficile. » Bref, cette vidéo, elle est très courte. Je voulais juste vous parler de ça. C'est une vidéo annonce. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la série. Et pour jeudi, je vais vous sortir une vidéo en vous disant ce que je pense de la série en toute honnêteté. Je vais regarder les huit épisodes. Il y a huit épisodes de 50 minutes. C'est dispo sur Prime Video. C'est fait par Mediapro. Et sachez d'ailleurs que vous pouvez tester gratuitement Prime Video pendant un mois. Comme ça, vous pouvez regarder la série, me dire aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et me dire aussi si vous avez reconnu ma voix. Et attention, je vous spoil là tout de suite. Si vous ne voulez pas savoir qui j'ai doublé, lâchez le like, lâchez un commentaire et vous pouvez partir de la vidéo si vous le souhaitez. Mais sinon, si vous voulez savoir qui j'ai doublé dans cette série, je vous laisse la photo dans 3, 2, 1. V.A.T.S. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501